Salut tout le monde, moi c'est Juliette. Aujourd'hui je vous reçois dans ma cuisine pour parler d'éco-gestes. Les éco-gestes, ce sont des pratiques simples à mettre en place chez soi, dans son quotidien. Il ne faut pas tout changer d'un coup, juste un petit geste peut déjà permettre de réduire sa consommation d'énergie, d'eau et réduire aussi sensiblement ses déchets. Aujourd'hui vous êtes avec moi dans la cuisine, on va parler de décongélation, de cuisson sur une plaque électrique et un four électrique et de compostage. Afin d'éviter l'utilisation trop longue du micro-ondes qui consomme énormément d'énergie, j'anticipe la décongélation de mes aliments. Je prends dans le congélateur 24 heures avant et je le positionne dans mon réfrigérateur. Concernant la cuisson sur les plaques électriques, je vais d'abord me poser la question, quelle quantité je vais cuisiner aujourd'hui ? Et en fonction de la quantité, je vais choisir la taille de ma poêle. Une fois la taille de poêle choisie, je vais la positionner sur la plaque de cuisson qui est la plus adaptée à sa taille. Pendant la cuisson de mes aliments, j'utilise un couvercle adapté à ma poêle afin de garder la chaleur et optimiser la consommation d'énergie. 5 minutes avant la fin de la cuisson des aliments, je coupe mes plaques de cuisson et je laisse terminer tranquillement la cuisson avec l'énergie et la chaleur déjà fournies par les plaques. Le dimanche, j'abords cuisiner en grande quantité pour le reste de la semaine et comme ça, je limite l'utilisation de mes appareils de cuisson. Pour la conservation de mes plats, j'utilise un petit perroir en verre ou je les mets dans un bol que je recouvre d'un bivrape. C'est un morceau de tissu enduit de cire d'abeille qui garde sainement les aliments et qui remplace le papier d'aluminium. J'attends que mon plat refroidisse avant de le ranger dans mon frigo. Ainsi, j'évite de le réchauffer et je limite ma consommation d'énergie. Je choisis volontairement des légumes pas très jolis dans les marchés ou dans les supermarchés afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Et les épluchures, je les mets dans mon bio-saut afin de les composter. Autre astuce pour réduire mes déchets, j'ai remplacé le papier sulfurisé par une plaque en silicone. 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'éteins mon four comme les plaques électriques et je laisse mon plat finir de cuire avec l'énergie déjà fournie. Une fois mon plat sorti du four, j'ouvre la porte et je laisse la chaleur sortir et chauffer ma pièce. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501